Quand Kingsale, le journal de bord. Cavale en mer celtique. Il s'en est passé des choses depuis le dimanche 13h, où les 32 marins s'élançaient en fanfare pour l'ouverture de cette 54e édition de la solitaire du Figaro-Paprec. 610 000, du match à tous les étages. Des grands bords et du ras caillou. Des favoris au rendez-vous et au final, c'est ceux qui tentent le plus qui sont récompensés. A l'ordre du champagne et des premières bières sur les pontons de Kingsale, chacun refait le match. De cette étape au finish, ébouriffant, accouchent des écarts finalement assez faibles. Ce qui est pris n'est plus à prendre, mais tout reste à faire. Ça commence comme une bataille de chiens fous. Les 15-20 nœuds sur la ligne de départ sont propices pour s'ébrouer et peu importe la grisaille ce dimanche 27 août. Au large de Douistreham, 32 marins ont l'écrou. Dès le parcours côtier et les loups voyages le long des plages du débarquement, le rythme est endiablé. Les chiens aboient et la caravane passe. Celle des favoris qui se retrouvent rapidement aux avant-postes. Ne manque à l'appel qu'Alexis Loison, groupe réel. Le Normand a accroché ses feuilles dans les balcons arrière du Godalen, yacht club de Saint-Lunaire, mais se refait rapidement. 16 participations à la solitaire donnent visiblement une certaine aisance pour mettre un coup de collier et rejoindre la meute. Avertissement sans frais également pour Gaston Morvan, vainqueur du parcours côtier, qui s'écarte un poil trop tôt de la Côte de Nacre et se retrouve 20e en 3 heures. Petit rappel que les places se perdent plus facilement qu'elles ne se gagnent sur la solitaire. Des favoris au rendez-vous et Pirouelle en patron. Les 48 premières heures de cette 54e édition de la solitaire sont conformes à cet entame. Facile de commettre de petites erreurs, mais impossible de créer de véritables breaks en tête de course. Les deux traversées de la Manche sont relativement courtes, sans option marquée. La lente et belle progression matinale le long de la côte sud de l'île de White aurait pu coûter cher aux retardataires dans cette brise évanescente et à contre-courant, mais finalement, la flotte se retase dans la journée et la nuit de lundi en approche des Hauts-de-Bréas dans des conditions assez instables, mais toujours maniables. Bien sûr, la hiérarchie se décide peu à peu. Certains bien en verve au départ, mais un peu trop tendres se font décrocher à l'image des Bisous, Pierre Daniello, Tim Vendé Formation ou encore Victor Lepape, région Bretagne CMB Espoir. Devant, c'est collé serré et rarement les classements étaient aussi fidèles aux paris d'avant-courses. Corentin Horo, Banque Populaire, Alexis Loison, groupe réel, Louise Béréard, skipper massif 2022 et le Benjamin Basile Bourgnon s'échangent les places sur le podium et se tiennent en moins de 2000 après 36 heures de lutte au couteau. Elodie Bonafousse, Keguiner, la vie en rose, Tom Dolan, Smurfing Kappa, Kingspan et Gaston Morvan, région Bretagne CMB Performance ne sont jamais loin. Un marin semble tout de même naviguer un peu au-dessus du lot. Guillaume Pirouel, région Normandie, qui fait preuve d'une excellente vitesse à toutes les allures et soigne ses trajectoires en éclaireur qu'il fut aussi en avant-saison. En tête de la meute pendant 48 heures, il empoche le bonus de 5 minutes à la marque Needles Fairway lundi à la mi-journée. Toujours bon à prendre sur cette impitoyable course au temps qu'est la solitaire du Figaro Paprec. Le Normand est l'homme à battre mais il est visiblement coriace. Lorsqu'il accroche un casier sur le stop au passage de Guernesey, il bagarre 7 bonnes minutes pour reprendre le fil de sa course et reste en tête. Sous le signe du trèfle. La troisième manche, celle qui m'aide vers les Silly avant le grand saut en mer celtique vers le Fasnet et Kincel n'augurent rien de très nouveau. Certains tirent un peu la barre pour accélérer et anticiper la bascule. D'autres jouent le courant et la route directe mais l'écart latéral est faible et les chiffres ont la tête dure. Les 15 premiers se tiennent toujours en 3000 nautiques. Corentin Loro semble plus incisif et Guillaume Pirouel un peu moins en pointe mais c'est finalement de Tom Dolan que vient le danger. Devant le trèfle à trois feuilles que forment le DST des Silly, l'Irlandais voit peut-être le signe de sa terre natale se dessiner. Il lâche la meute prend son petit baluchon son courage et part de l'autre côté dit joliment et le dit Bonafous à la VHS. Il vibre au nord et se décale franchement suivant une veine visiblement pas inscrite sur les roadbooks de la tête de course. Les leaders filent plein ouest sur un bord assez loin de la route directe. Nous sommes mardi soir et quelque chose vient de se passer sur la 54ème édition de la Solitaire du Figaro-Paprec. Le bord vers l'ouest est un pari sur l'avenir, celui de la fin de course où une petite perturbation rentrera par le large. En attendant, ceux qui jouent la route directe ont de la pression et s'échappent. Au pointage mercredi matin, Tom Dolan est crédité de 20 000 d'avance sur Corentin Aureux et Basile Bourion, leader du groupe compacte dans l'ouest. La petite dorsale plus coriace semble-t-il au nord, lui en confisque une dizaine dans la matinée, mais au fur et à mesure que les trajectoires convergent à nouveau vers le Fastnet mercredi soir et que le vent rentre pour tout le monde, il y a de quoi douter. À moins que Dils-Palmieri Teamwork tenant d'une route intermédiaire ait raison. Benoît Tudury en cavale Pour l'heure, c'est le bisou Benoît Tudury Capceau en cavale qui s'est emparé de la tête. Champagne pour ce jeune coureur du sud de la France entraîné à Saint-Gilles-Croix-de-Vie, hauteur d'un honorable parcours jusqu'à leur tapis entre la 15e et la 20e place en début de course et en réussite depuis Bréa. Le podium accueille à ses côtés Julie Simon, rookie, elle aussi dans un scénario improbable dont Tom Dolan le plus au nord de la flotte ne tire pas tous les bénéfices escomptés. Le vent rentre un peu plus tôt que prévu et après la poisse du front chaud, les spics clac fort dans le vent du sud-ouest qui propulse la flotte toute la nuit plus de 10 nœuds de moyenne à l'assaut du phare. Les cadors de la solitaire ont beau cingler leur Figaro Beneteau III, ce sont bien les nordistes qui empannent les premiers aux faces nettes et pointent vers Kingsel. Tudurie tient bon la tête de course et ne s'affole pas quand Palmieri s'échappe à la côte. Il l'emporte avec panache à Kingsel avec un bon quart d'heure d'avance sur Tom Dolan qui s'arrache et peut être fier d'avoir initié la fronde suivie de Julie Simon. Premier du groupe de l'ouest, Basile Bourgnon pointe à 31 minutes seulement et tous ses camarades de jeu suivent de près. Ce qui compte sur la solitaire n'est pas l'écart en mille mais la vitesse à laquelle les bateaux filent vers l'arrivée. La belle brise d'ouest sauve donc tous les favoris au général et les jeux restent ouverts pour tout le monde. dans le monde. Sous-titrage